Salut à tous, bienvenue dans le nouveau film The Shining avec Manny Nicholson. On a fait une vidéo pour installer les CVD du Pirate 3 à l'intérieur de cette machine pour gagner le débattement de suspension nécessaire pour avoir un bon confort de conduite et ne pas risquer destruction des noix et des différentiels, tout même comme des roulements côté roux puisque ça va aussi presser dessus les comprimés. Et ce n'est pas tout à fait l'idéal à l'arrière, même châimer à l'arrière parce qu'en plein débattement, comme j'ai dit, on arrive à la limite de décrocher de la noix. A l'avant, ça ne va pas parce qu'on est vraiment trop court, la différence entre les deux CVD est trop flagrante. Même en châimant à l'intérieur, puisqu'à un moment on est coincé, on ne peut pas reculer plus. Et la solution est encore bien plus simple que ce qu'on pensait. Tout ce qu'il vous faut, en ce moment d'ailleurs, on en a besoin de beaucoup, c'est des roulements de 16x8x4 au lieu de 5. Un millimètre de moins à l'intérieur. Évidemment après, il faut mettre une rondelle dehors de 8x4x1. Soit tu trouves en rondelle, soit tu te fais une grosse pile de rondelles de calage comme ça. Arma, il maîtrise les rondelles de calage, tu en trouves plein sur le site Arma, ce n'est pas un problème. Et regarde ce que ça donne du coup. On est bien au maxi débattement de suspension. Là, il faut même que je serre encore un peu le BTR, on est même trop loin du châssis. Mais on a le plein débattement et tout tourne à merveille. Et quand tu arrives à fond, aussi vers le haut, tu n'es pas encore dehors. Tu es encore à un millimètre. Je ne dis pas de bêtises. Allez, on va devenir un millimètre. C'est chaud, c'est chaud quand même. Donc, cale aussi ici. Franchement, tu mets un bout de durite de 5 mm. Comme ça, tu es tranquille. Si tu prends quelque chose de dur pour caler ici à la place d'une durite, c'est que tu dois faire, c'est le mettre en dessous. Parce que si tu le mets en haut, tu risques de taper là-dedans méchamment et d'y faire mal. C'est pour ça qu'on préfère jamais mettre de la durite silicone ici. Ça va se comprimer au bout. C'est pour ça qu'on fait plus haut, parce qu'elle va se comprimer, elle va s'écarter. Au moins, ça va freiner l'impact. Ça devrait le faire. Donc, 16 par 8 par 4 à l'intérieur. La rondelle de calage, 8. Pas 8 par 16, forcément. 8 par 9. 8 par 9, maximum 10. Parce qu'il faut que ça correspond à la bague intérieure de roulement. Donc, 8 par 9 par 4. Pas 1. 8 x 9 x 1 mm. Parce qu'on a enlevé 1 mm derrière. Il faut ajouter 1 mm devant. Évidemment, si tu trouves un 1 ou un 2, ça ira. Puisque d'origine, déjà, comme je dis, tu as au moins deux petits chimes comme ça de 0,2 par côté. 3, c'était trop. A moins que ce soit des 0,1. Dure à dire comme ça à l'œil nu. En tout cas, je pense que ce sera une solution plus simple pour la majeure partie des gens. Donc, je répète. 8 x 16 x 4 en roulement. Et une rondelle de calage, 8 x 9 x 1. Tu peux utiliser des petits joints en téflon comme ça. Par exemple, ça va aussi. Ça suffira. Je pense. Alors, je vais laisser derrière les CVD du Pirate 3. Devant, on va faire ça. Et puis, on va voir ce que ça donne à l'utilisation. Je pense qu'après plein des battements, sur les gros chocs, les machins, la suspension va rentrer. En bas, sans calage, on va décrocher. Donc, je vais le mettre de suite. Ça, on ne fera toujours pas un engin de bâche, une foudre de guerre. Mais au moins, tu peux rouler tranquille après, sans crainte de tout déglingo. Salut, mec. Sous-titrage ST' 501